Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimiter très rapidement et très facilement sans rien faire. Alors c'est le glitch, c'est le meilleur glitch d'XP sur le chapitre 3 de Fortnite depuis le début, donc il faut savoir que ce glitch a été présenté hier, mais en fait aujourd'hui je vais vous présenter un after patch, parce qu'en fait il a été patché hier après 2-3 heures et là dans cette vidéo je vais vous présenter un after patch. Alors pour réaliser le glitch, quand vous êtes dans le menu de Fortnite, vous allez appuyer sur carré, ensuite vous allez aller dans le code de l'île et vous allez noter le code de l'île que je vais vous dire. Donc c'est 7, 2, 6, 4, 2, 9, 8, 7, 8, 0, 3, 2 et ensuite vous mettez 43 pour terminer et là ça va marquer V43 à la fin. Donc là ça veut dire que vous êtes sur la version 43 de la map, ensuite vous lancez la map et là vous appuyez sur triangle pour lancer le jeu. Ensuite vous attendez que la map se charge, alors je tiens à préciser que certaines personnes gagneront beaucoup d'XP, d'autres personnes gagneront moins d'XP, c'est totalement normal, parce qu'en fait les XP sont complètement random, c'est complètement aléatoire, il y a des gens qui gagnent énormément d'XP et d'autres ne gagnent pas beaucoup d'XP. Donc de toute façon le glitch est très facile à réaliser, il suffit juste de le tester, si vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, tant pis, et si vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Donc là vous attendez que le jeu se lance, donc là je dois attendre 6 secondes, quand le jeu va se lancer, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire pour que ça fonctionne bien, et à la fin je vous donnerai même une petite astuce pour faire des XP en illimité sans rien faire. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là vous attendez que la partie se lance, quand la partie est lancée, ça prend un peu de temps en fait, mais quand la partie va se lancer, vous allez prendre une arme, donc vous prenez le fusil d'assaut qui est juste là, ensuite vous allez tirer dans les mots que moi-même je tire, le seul qu'il ne faut pas tirer c'est tunnel, donc vous ne tirez pas dans le tunnel, vous tirez dans tous les autres mots, comme je suis en train de le faire. Bam 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 bam, ensuite vous rentrez dans la faille warm up, quand vous êtes ici, vous appuyez sur triangle et vous allez placer des toits partout où je les place, donc vous allez en placer 6 au total, ensuite vous allez placer des murs, donc des murs comme ceci, voilà, là il y a un mur qu'il faut casser parce que sinon vous ne pouvez pas construire, hop, vous cassez ce mur, et là vous construisez un mur à la place, hop, voilà, 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 parfait, ensuite vous refermez les box, comme je suis en train de faire, vous refermez les box, voilà, comme ceci, ensuite vous allez placer un sol au-dessus des box, et vous allez replacer un toit au-dessus des box, voilà, parfait, ensuite vous allez venir ici, vous allez créer une rampe, ensuite un plat, et vous allez vous diriger vers la faille qu'on peut apercevoir là au bout, vous allez vous diriger vers cette faille et sauter dans la faille, donc là c'est ce que je vais faire, hop, voilà, je saute dans la faille, là ça va me téléporter ici, là je fais une petite edit, comme ceci, ensuite je prends mon arme, et je vais tirer sur les bots, donc gardez quand même un bot de disponible, donc là il y a des bots sur la gauche, je ne les tue pas, tuez exactement ceux que je tue, comme ça vous serez tranquille, c'est les seules bots qui sont gênants en fait, les autres vous vous en occupez pas, et en fait les autres bots pourront vous servir, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là regardez, je gagne déjà un xp parce que quand je tue des bots, je gagne un xp, donc c'est pas ça le glitch bien évidemment, mais c'est possible que vous, vous ne gagnez pas d'xp quand vous tuez des bots, ça dépend des comptes, il y a des comptes qui gagnent énormément d'xp, il y en a d'autres qui ne gagnent pas beaucoup d'xp. Alors bien évidemment ce glitch va vous rapporter énormément d'xp, vous pouvez gagner des millions d'xp très rapidement, très facilement, donc voilà, c'est le meilleur glitch actuel. Alors ici, regardez, il y a une box ici, une box ici, et une box ici, enfin trois sols, et en fait sur ces trois sols, il y a possibilité d'avoir la faille, donc il y a une faille, moi je l'ai à droite, vous, vous pouvez l'avoir ici ou là-bas, ça peut, peu importe, il faut qu'il y ait une faille avec deux flèches au-dessus qui soient apparues. Quand vous êtes près de cette faille, vous allez placer un sol ici, ensuite vous allez placer un mur, un mur, un mur comme ceci, un mur là, un mur là, un mur là, et là vous allez placer une rampe, hop, et vous allez placer un toit ici, enfin un plafond et un toit, hop, et un toit comme ceci, donc deux plafonds et deux toits. Ensuite vous allez vous placer ici à droite, vous vous accroupissez, et là vous allez voir que je vais gagner des xp. Donc là je cherche le bon endroit, hop, regardez, j'ai gagné 1800 xp, 1600 xp seulement en passant sur, en montant et en descendant. Mais là je vais vous expliquer une solution qui va vous permettre d'xp en illimité super rapidement sans rien faire. Alors première chose, écoutez bien, c'est une astuce que Audrey Marley m'a dit, et franchement ça fonctionne du tonnerre. Donc regardez bien, quand vous allez appuyer sur votre pad, donc d'abord vous avancez, ensuite vous appuyez sur votre pad, il y a la course automatique. Donc maintenant je peux bouger mon analogue de droite et de gauche, enfin de droite, je peux le bouger à droite et à gauche, mon analogue de droite. Là regardez, si je vais à droite, mon curseur, on voit qu'il bouge. Là si je vais un peu plus à gauche, on voit qu'il bouge. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement stabiliser votre curseur. Là je vois que mon curseur ne bouge plus. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous réappuyez sur le bouton pad pour enlever le tableau de score, et ensuite vous allez de gauche à droite pour trouver l'emplacement exact où vous gagnez des xp. Donc là je monte tout doucement, là regardez, je gagne des xp, voilà, juste ici, je gagne des xp, et là j'appuie sur le tableau de score, boom, et là, ah non, là je me suis mal mis, hop, on va mieux se remettre. Il faut vraiment bien trouver le truc, mais surtout ne touchez plus à l'analogue de droite quand vous l'avez stabilisé. Voilà, là j'ai stabilisé l'analogue de droite. Ok, il ne bouge pas, donc je l'ai stabilisé auparavant, et là je me suis décalé tout simplement avec l'analogue de gauche sans toucher à l'analogue de droite. Et là regardez, je suis déjà à 50 000 xp en même pas 10 secondes. Donc voilà, c'est le meilleur glitch que vous allez pouvoir faire sur le chapitre 3. Là, sur mon compte principal, je suis déjà niveau 80. Bien entendu, sur mon compte principal, je ne gagne pas énormément d'xp comme ce nouveau compte. C'est pour ça que je vous montre le glitch d'xp avec ce compte-là pour vous montrer le potentiel. Mais même là, ce n'est même pas le potentiel, parce qu'il y a des gens qui vont gagner 1 million d'xp en 10 minutes, il y a des gens qui vont gagner 100 000 xp en 10 minutes. Enfin, non, je pense que tout le monde peut gagner au moins 500 000 xp en 10 minutes, voire 300 000, mais il y a des gens qui vont gagner 10 millions d'xp en 10 minutes. Parce que voilà, ils n'ont jamais fait de glitch en mode créatif, ils n'ont jamais très hard de mode créatif, etc. Donc voilà, je ne sais pas c'est quel paramètre qu'ils jouent. Peut-être qu'ils ont acheté le pass de combat sur toutes les saisons, peut-être qu'ils ont le sauvé le monde, peut-être qu'ils ont énormément de temps de jeu. Je ne sais pas quelle chose fait en sorte que certaines personnes gagnent énormément d'xp et d'autres pas. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi, ce n'est pas fini, parce que j'ai une astuce aussi à vous dire à propos d'un moment. À un moment, il va être marqué finish head, finish head, et vous ne gagnerez plus d'xp. Alors si ça se passe, il va falloir quitter. Donc imaginons, là il est marqué finish head, finish head, finish head, et je ne gagne plus d'xp. Là je m'arrête et je fous juste un coup de pioche dans le mur, et là je vais regagner des xp. Tout simplement. Ensuite, réparer bien le mur. Et ensuite, j'ai juste à me replacer dans le glitch. Si maintenant vous ne gagnez toujours pas d'xp en tapant un coup de pioche dans votre mur, ce que vous faites, c'est que vous allez vous faire tuer par les bots qui sont là-bas. Donc là il y a un bot. Vous vous faites tuer par le bot, même si à un certain moment, c'est possible que vous soyez invincible. Il faudra juste attendre que les xp disparaissent pour que le bot puisse vous tuer. Mais quand le bot va vous tuer, ici vous allez pouvoir regagner des xp en revenant ici. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz